La conférence de Simon Arendt 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 Le plus grand charme de la vie de vagabond est peut-être l'absence de monotonie avec Jack London dans Les Vagabonds du rail. Ce charme recède bien des dangers car à bien y regarder, l'itinérance peut être un jeu avec la vie, avec la mort. Il s'agit de prendre la fuite, d'aller là-bas, très loin, au bout de la nuit. L'idée même d'une passion du risque, ainsi que le dirait David Le Breton, relève d'une sorte de défi jeté au réel. London, toujours là, parfaitement souligné, je le cite de nouveau dans Les Vagabonds du rail, « Dans le pays du hobo, le visage de la vie est protéiforme, c'est une fantasmagorie toujours variée, où l'impossible arrive et l'inattendu bondit des puissons à chaque tournant de la route. » Le terme est-elle en phase où on retrouve le goût du risque lié à l'embardissement. Peut-être une petite précision déminaire au bout du hobo, car certains ignorent. Il s'agit d'une figure très importante dans l'histoire états-oumaine, dans l'histoire canadienne aussi. Une histoire complexe dans la mesure où, traditionnellement, on associe l'apparition du hobo, c'est-à-dire des hommes qui voyageaient en communauté, qui étaient au chômage, notamment lors de la dépression des années 30, mais aussi lors du Dust Bowl, dans les états de l'Oklahoma et de l'Arkansas. Donc, toute une tradition du blues urbain des années 30, une grande tradition aussi de la musique populaire américaine, sous ses diverses déclinaisons, le country notamment, associe le hobo avec le transhumant, ce qui est lié, dit-je, à une profonde misère économique. D'autres associent la figure du hobo jusqu'à la guerre civile américaine et au retour des armées, dans les soldats, dans les villes et villages. Donc, c'est profondément inspiré par cette figure du hobo, antérieure à la scène du Bic, mais inspiré notamment chez les Bic, par cette image du vagabond. C'est un élément fortement présent dans l'histoire américaine. Donc, du hobo à Lacan, vous m'excuserez, mais pourquoi pas. Rappelez le propos de Lacan au sujet de cette dimension protéiforme, cette fameuse distinction que l'on retrouve chez Lacan entre le réel, l'imaginaire et le symbolique, peut avoir ici une certaine utilité pour saisir les contours du fantasme du hobo, si vous préférez du vagabond, fantasme pour un tour euphorique ou dysphorique. Selon Lacan, l'imaginaire refuge des fantasmes et des représentations oniriques, tient lieu de traves identitaires, et l'on songera au stade du miroir, qui recourt au motif du double, de la rivalité mimétique et de la violence imagoïque. L'imaginaire confronte ainsi le sujet à son semblable, le symbolique, espace des codes et des habitus, incarne et contaminé le domaine du langage, de la signification inscrite dans la longue durée de l'histoire humaine, À propos du réel, enfin, il faut y entendre dans la perspective lacanienne la convergence dans un point de fuite vertigineux de la destinée de l'homme au sens générique, l'aboutissement par ailleurs infigurable de ce qui l'engage dans la vie sous la forme d'un sujet aimanté par le désir. Ainsi, la fuite ne peut provoquer le vagabondage et bien un défi au réel. On somme, et je cite toujours London, « Par un jour ne ressemble aux autres, chacun déroule son propre film cinématographique. » Félicitations. Les romans de Jack London et de Jack Kerouac, aux États-Unis, nous transmettent cette idée d'une accélération du parcours du sujet, au même titre que le fameux journal d'un hobo de Jean-Jean Richard, en 1965, ou que certains romans de Jacques Poulin, écrivain québécois, comme s'il était possible, par l'amplitude du mouvement, de traverser le continent et de mettre un terme de cette manière à la pulsion déambulatoire qui anime les protagonistes de ces différents récits. Kerouac avait bien raison quand il disait que la route est une métaphysique, de bandes d'asphalte qui se déroulent sans fin jusqu'à la frontière. C'est que Kerouac avait du temps devant lui, une frontière bien éloignée qui correspondait, notamment, au Mexique. Ce clou dans l'esprit du mouvement BIT, il avait pour ambition de ne pas se limiter au réel que nous percevons dans la banalité de nos repérages, par le biais d'atteintes chroniques au corps propre, principalement grâce à la consommation d'alcool et d'alucinogènes, l'auteur se donnait des moyens de voir loin et pliait dans chaque aspérité du territoire un monde avenir. Ainsi, la route était-elle avec lui un codex, un manuscrit, un codex emprunt de traces, de scarifications qui modifiaient perceptiblement l'aspect de nos territoires habités. Et lorsque Kerouac évoquait la disparition du hobo dans les années 60, on devine dans ses paroles la tendresse de la marche et la liberté qu'il confère, je cite Kerouac dans le vagabond américain en voie de la disparition, je cite, « La liberté, les collines du silence sacré et de la sainte intimité. Il n'est rien de plus noble que de s'accommoder de quelques désagréments comme les serpents et la poussière pour jouir une liberté absolue. » Le vagabondage traverse le roman avec des amusions directe à la description du monde américain et à la description du grand espace qui n'est pas toujours sans romantisme, sans naïcité. On parlera de Robo via en pensant à cette équipée de l'écrivain Wattenham de la Gaspisie à la Californie dans son minibus rempli de livres avec à son bord une jeune métisse qu'il a prise en autostop. Une équipée et une quête à la recherche du frère Théo, disparu vingt ans plus tôt. Le vagabondage traverse le roman avec des amusions à Kirouac, directement en parlant du livre sur la route que Théo adorait ou par le choix du prénom du protagoniste, indirectement avec le personnage du vagabond que croise Jack, un vagabond qui voyage à sa guise sans contrainte, sans rien qui le retienne. Plus que pour Kirouac, Jacques Poulin avouait son admiration pour Aimé Moué, l'usage de peu de mots, un art du maniement précis du langage, l'importance du journalisme. Certes, il y a plus chez Aimé Moué que chez Poulin, l'enracinement d'une identité masculine qui recourt aux expressions bien difficiles à circonscrire de la loyauté, du code de l'honneur, mais chez les deux, le territoire est une nécessité, un fait accompli. Ces territoires peu habités traduisent peut-être encore que la mise en scène du roman de la frontière, l'idée d'un voyage au bout de la nuit qui sert de compétence sur la route Kirouacine. Chute, vertige, défenestration du sujet qui dans une frénésie incontestable se fracasse la tête contre le réel lui-même, à la manière de l'homme qui tombe dans l'îlot, il est question ici d'un rapport violent au territoire. Dans d'autres cas, plus tragiques, l'ambulation est limitée, les sujets boiteux marchent à cloche-pied, se traînent. Les romans de Cornac-Pacarty, par exemple, décrivent des sujets qui, bien que circulant dans un immense territoire, sont piégés, sans même le savoir, dans la mesure où le territoire est une prison. Ceci dit, cet auteur déploie des stratégies régulières, en effet, le cloisonnement territorial est au cœur de ses romans consacrés au monde de l'Ouest, dont l'ouvrage post-apocalyptique, qui lui valut une reconnaissance mondiale, en 2006, la route. Ici, l'itinérance ne se circonscrit pas à un même parcours, un itinéraire qu'il serait possible de définir de manière générique, ni encore moins de manière euphorique. McCarthy représente l'envers de la médaille et, avec la route, il montre ce qu'est le O-O, dans sa version la plus tragique, post-historique sous le monde. Dans les romans consacrés à la vie de protagonistes qui ne cessent de traverser la frontière américano-mexicaine, de la fin du XIXe siècle jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale, le parcours en zigzag, qui donne le sentiment d'une démarche hératique, correspond à une liberté d'action, à une ère d'intervention qui, par son ampleur, semble fort éloignée, de nos manières si contemporaines de parcourir l'espace à petits pas, encaballés dans nos embouteillages banlieusards, ou d'être catacultés au cœur de Boeing 787 ou d'Airbus 380 pour traverser le ciel à une vitesse folle. Chez McCarthy, les personnages sont à la fois animés et sur leur camp à soi, impulsés dans un monde qu'ils parcourent en totale liberté et l'instant d'après se retrouve anéanti par l'absence de tout avenir crédible, affamé aussi. De sorte que dans un roman qui a un titre Sartre, publié en 1979 et consacré à une itinérance à première rue idyllique dans le monde des bailloux de la Louisiane, le protagoniste Cornelius Sartre est dépossédé de toute identité, ramené à la nature même, à sa chosinité, à sa violence sans affecte. Il en va de même dans d'autres romans que l'on pense à des villes dans la plaine, Cities of the Plain, 1998, où les protagonistes sont mis en scène, s'affrontent, s'entretuent, sans arrière-pensée, comme si chacun des êtres présents était un projectile dont la trajectoire inaboutie faisait place à une répercussion, à un rebondissement. Tout se passe comme si la déviation du projectile, ce qui arrive si souvent dans une trajectoire balistique, entraînait des conséquences imprévues. Tel personnage visé par une arme se voit de manière totalement imprévue sauvé par une pièce de métal qui, logée dans la poche de sa veste, le protège d'une blessure fatale au cœur. Ce procédé narratif a l'air d'une mise en scène chakinesque, orchestrée avec un humour un peu sous-grenu ou encore d'un mauvais western. Parfois, c'est l'éclat du soleil qui perd tout le coup à travers les nuages et aveugle le cowboy, l'empêche de tirer correctement et lui fait manquer sa cible, celle-ci pouvant dès lors s'échapper et fuir à cheval. À d'autres moments, c'est l'esclande de sa lune, la conflagration générale, les bras et les jambes qui s'entremêlent à coups de pieds et à coups de tête et encore une fois, celui qui était condamné à mort peut s'évader en marchant à quatre pattes sur le sol de la salle en croix à l'élu. Tous ces stratagèmes sont bien évidemment improbables et, pour cette raison, incroyables. Ils font jouer de manière excessive toujours un hasard qui n'a pas sa place, semble-t-il, dans une logique narrative dont on attendrait une certaine vraisemblance. Qui pourrait croire en toute honnêteté qu'il est possible d'échapper à son destin de manière si surprenante ? Qui pourrait avancer sans se rendre ridicule que le hasard de la même chose, que dans des situations apparemment désespérées, se profile tout à coup la grâce d'une évation, d'une fuite qui tient lieu de sauvetage inopiné ? En d'autres termes, l'œuvre de Macarty, comme celle certes mineure dans le sens de la littérature mineure à la Deleuze de Jean-Julie Richard, traduit un monde désormais impossible. Impossible dans son horizontalité même qui correspond à l'ontologie territoriale de la déambulation américaine, « go west young man », l'horizontalité du panorama américain, le « wild west » recèle des dangers. On peut toujours se réfugier dans les ravins des vastes pleines, comme le font souvent les cow-boys de l'œuvre de Macarty, ce qui leur permet d'échapper au froid, au vent, au bizarre, mais pour combien de temps ? La violence du rapport à autrui est là, au cœur du mythe de la frontière. Même dans les paragonages fluides, toujours là, en fait, dans le monde verticalisé dans lequel nous vivons et que nous qualifions d'hypermoderne, en changeant de rêve, en la choisissant aérienne, dans la manifestation d'une pulsion érectile qui consiste à joindre la terre et le ciel, le monde fini, séquencé des territoires cartographiques et inconnus, l'au-delà. Le ton est donc dur, c'est celui de la loi du territoire plutôt que de la justice. Et la défense de l'altérité, ici, n'est pas autre chose que l'identité mise plus par-dessus terre. Cette idéalisation, celle que l'on connaît de l'altérité, du migrant, de l'étranger, n'est pas en soi un progrès, une émancipation, du moins pas chez Macarty. C'est toujours la même figure idiote, celle du narcissisme qui se présente et qui sait se métamorphoser selon les alibis moïques qui lui sont offerts, les primes de plaisir, les appels à la jouissance de la personnalité, enfin incarnée dans un être et un corps, qui, comme l'écrivait autrefois Anthony Artaud, représente sans doute l'un des péchés, Artaud aurait écrit, péchés, l'écoute détestable de l'espèce humaine, sa volonté d'incarnation. Faut-il tenir l'itinérance et ses avatars dans le monde contemporain pour des politiques post-identitaires crédibles, des stratégies de coup de feu qui souhaitent en terminer, rappelons-nous le fameux jugement de Dieu réclamé par Anthony Artaud et le pour en finir avec le jugement de Dieu réclamé par Artaud avec l'incarnation du sujet, sa procréation. La trajectoire ratée, ses balistiques poussives, ses coups du destin, ses hasards heureux, font qu'un sujet promis à une mort certaine s'échappe d'une condamnation définitive, d'une réclusion à vie, dans un univers qui a toutes les apparences informes du néant. Et sans en parler de manière italiste ou très obscène, il y a quelque chose de ce discours et de cette réalité dans la manière dont les réfugiés abordent les rivages de l'Europe aujourd'hui. Que dire de plus ? Chez McCarthy, la mort représente l'aboutissement d'un voyage au bout de la nuit. Avec McCarthy, avec l'auteur américain, cette mort ressemble assez à un jeu de massacre, comme l'a pratiqué dans le domaine cinématographique Sam Pequimpa, avec son fameux western sanglant, « La horde sauvage » de Wild Bunch, 1969. Et rappelons-nous Jack London, qui disait que la vie de Ogo lui laissait le souvenir qu'un jour ne ressemblait jamais à l'autre et que chacun déroulait son film. La scène où on le sait est grande, c'est l'Amérique. Et Ogo de London à Jean-Jules Richard, la parcours à pied et en train. Ils vont vite. Avec Pequimpa, l'univers du sud-ouest des États-Unis est en proie à des cavalcades, à des courses infinies, à des poursuites à dos de cheval, à des razias, à des débauches et des orgies. C'est l'univers de la modernité. L'Eldorado se manifeste sous l'aspect d'une utopie graissante qu'Antonaire Artaud à propos des Tarahumaras a exploré à la manière d'un tumulte. Je rappellerai ici un extrait d'une lettre d'Artaud à Jean-Paul Collant qui décrivait la ville de Mexico comme un immense chantier, comme un terrassement infini, comme l'œuvre d'esclaves de tunneliers et de mineurs qui s'acharnaient à percer le sol allait creuser jusqu'à l'anéantissement de toute architecture, de toute habitation, une ville qui, pour Artaud, Mexico City, était une métropole puante au sommet des Gravas, l'envers de l'Eldorado. De Mexico autrefois décrit par Artaud à Port-au-Prince aujourd'hui, sans oublier les écrits de reporters et d'écrivains consacrés à Kinshasa, Lima ou au cours des années 1970 à Beirut, il y a une mode qui consiste à faire du désastre une forme d'esthétique terminale, un récit posthume dont l'Occident rêve d'ailleurs. En revanche, si l'on considère que cet exotisme, une fois que l'une est étudiée, dis-je, si étonnant et aboutissant est un phénomène secondaire dans le cadre d'une interrogation plus vaste, il convient de s'interroger sur un effort à la fois quotidien et cruel d'une mise en cause du territoire. L'œuvre de McCarthy témoigne de ce que la confrontation de parcours peut se terminer dans un face-à-face bien cruel. Ainsi, la figure du duel se traduit chez le romancier américain par une anticipation à la fois silencieuse et déterminée de toute attitude prédatrice. Deux hommes s'affrontent, l'un tour à l'autre. C'est l'ordinaire de la vie de Desperados dans les terres du sud-ouest des États-Unis vers 1850. McCarthy, fabuleux écrivain de ses destinées erratiques, nous indique que l'affrontement est une ténérité, une pulsion, une violence, qui, sans se soucier de la justice, impose sa propre loi. Ce dont il parle, c'est de l'univers de la frontière. Ce qu'il décrit, c'est le mythe de la territorialité américaine et cette frontière, dis-je, fonctionne comme un signifiant séparateur, un trait du nom, un espace de démarcation. S'agit-il alors, au prix des pires libérations, de ramener un Lacan dans ce paysage western de la frontière américano-mexicaine, je voudrais bien aimer un Lacan américano-mexicain, et de dire à la suite du psychanalyste français que la loi est dure, qu'elle impose une injustice sanguinaire. œil pour œil, dents pour dents. Nous connaissons ce discours, des faits de sa source mythique. Il provient notamment de la pensée kleinienne, que Lacan admirait sans trop le dire. Tout se passe, en effet, comme si l'identification projective, concept de kleinien, cette forme archaïsme de mécanisme de défense se traduisait par la volonté d'en finir avec l'autre, de l'anéantir. Chez Klein, la violence réparatrice présente à divers degrés, chez tout être humain, et la tentative totalement satisfaite, jamais totalement satisfaite, de métisser l'avidité curieuse, parfois sadique, du sujet, qui veut faire, un, avec l'objet d'amour, dans la pensée kleinienne, il s'agit de l'imagu maternel, puis de maintenir une distance respectueuse à l'égard de cet objet d'amour profané. qui se réclame lors de la phase dépressive. Chez Macarty, ce qui m'intéresse particulièrement relève d'un oeuvre du monde qui, s'il n'est pas si éloigné de nos préoccupations contemporaines, tranche néanmoins sur le fond. C'est l'éloge de la loi du plus fort. Dans Meridian de sang, Blood Meridian, la frontière est une abstraction. Nous sommes, en effet, au cœur du Nouveau Monde, dans un espace qui est le lieu de rencontre de toutes les communautés. Mexicains, autochtones, Américains de diverses provenances, regroupements d'individus et de familles sur la base de confessions religieuses, de l'appartenance culturelle, tout cela traduit un bien étrange brouhaha. Voilà que les hommes couchent littéralement et métaphoriquement à un sol, qu'ils arrivent du monde le plus lointain, par exemple le nord-est des États-Unis, cette ville moins telle qu'est Boston, qu'ils disparaissent du jour au lendemain vers une destination inconnue. Dans le contexte fibril que décrit McCarthy, la notion de communauté est la projection de nos rationalisations contemporaines. Les individus s'entrecroisent dans le désordre le plus total, chacun pour soi, tel est le point de vue retenu. Le cosmopolitisme mise en scène se traduit ici par la plus grande hétérogénéité. Qui vit, méridien de sang, est frappé par la grande violence des interactions sociales ? C'est l'univers entier qui semble s'être donné, rendez-vous dans un périmètre somme toute restreint. Chinois, Malais, Cheyenne, Noirs, Mexicains, Américains du Nord, voilà ce peuple aux Abois, qui errent et tournent boules comme un buisson emporté par le vent dans un désert. Mettre l'accent sur ce cosmopolitisme de la frontière dans l'œuvre de Macarty, c'est mieux faire comprendre la précarité des parcours de chacun. Revenant sur le liminaire du Faust de Goethe, la vie est une action, le verbe est une action. Chez Macarty, c'est la description d'une société en proie aux convulsions d'une naissance difficile qu'il s'agit de mettre en relief. L'espace de la frontière n'est rien d'autre dans cette œuvre qu'une zébruure entre les États-Unis et le Mexique. Ce n'est pas pour rien, sans vouloir faire dans l'éditorial, que Donald Trump veuille absolument foutre à la porte tout ce qui bouge, tous les Mexicains, et construire cette frontière sur des centaines de kilomètres. Elle est encore, cette frontière, une zébruure dans l'imaginaire américain. Tout indique ici, chez Macarty, que la mobilité est un combat. Avril a battu. L'œuvre est une monture. La description d'une animalité qui veut rendre compte d'une affectivité capable de ressentir les moindres aspérities du territoire. Le principe d'une cavalcade meurtrière est à l'avant-plan. Les attroupements subis sur les places publiques des villes mexicaines, dans les romans de Macarty, lors de l'arrivée de nouveaux venus, sont-ils des mercenaires ou de braves voyageurs qui font une halle, souvent les deux, la fuite est perdue dans un refuge quel qu'il soit, un tonneau, une carriole, lorsque le coup de feu se manifeste sans avertissement. Toutes ces contractions et dilatations de l'espace traduisent l'existence d'un territoire dévasté. Chez Macarty, tout comme dans l'œuvre de Pekinpa, l'aviance est à l'ordre du jour. Celle-là a pour tâche de montrer la précarité de tout rassemblement humain. Surtout, ces œuvres nous indiquent, avec une forte puissance évocatrice, que les soleils noirs de la dévastation sont à peine une fiction. Si le sujet est ce qu'il fait, ce qu'il entreprend, ce qu'il exécute sans même le savoir, il est poussé par une énergie agressive, un emportement au lendardissement, une manière d'être qui, par la mise en scène d'un débordement pulsionnel, lui fait franchir ce miroir, j'oserais dire ce stade du miroir, qui empêtre l'être dans les limites de son identité propre. Je pense ici au Desperados d'Arto, à Macarty, à la défenestration de ce cadre identitaire qui représente pour certains la seule manière d'habiter ce monde, voire de conduire aux confins inhabités d'un monde où la folie sommeille, où la promesse du suicide est là pour le sujet, qui sait se tenir debout jusqu'à la rendaison finale. Car l'imaginaire de la frontière est friable, morcelé, odyssée à chaque fois dans la violence, la horde sauvage de Pékinpa est l'exemple de ces multitudes vindicatives qui, par l'entremise de la politique de la terre brûlée, font main basse sur les territoires créés avec les outils du bord, avec les coups de feu, le pillage, les coups gratuits, l'établissement territorial fondé sur la terreur. C'est à ce titre que McCarthy s'impose encore dans cette réflexion. Notre représentation d'une réalité dans laquelle on ne respire que cendres et une nuée du lotère emportée par le vent, sans semences, est au cœur de son œuvre. Ce qu'on connaît mieux de l'œuvre de McCarthy, la route est un espace, une ébrunure, dans un temps post-apocalyptique où les coordonnées de l'avant et de l'après ne sont plus solidaires, une balise de la barbarie et de l'humanité indissolublement liée. McCarthy, qui ne cesse d'exprimer une défiance absolue à l'égard de toute loi institutionnelle, dans le monde du « Western Gore » où le « Hors la loi de Minsk » décrit une brutale accélération. Nous sommes projetés dans un apprêt sans qu'on sache exactement de quel monde alimentit, il est question. Dans la route, bien sûr, c'est la bonne vieille canette terre qui est à l'avant-plan, bretaine d'autoroutes, maisons abandonnées, centre-ville désert, tout cela ne fait pas de doute. Il y a bien eu une présence humaine, une vie heureuse, un univers de communautés capables de partager l'essentiel, peut-être même de faire preuve d'une réelle générosité. Mais tout cela a été aboli instantanément, dans ce monde cruel, il n'y a évidemment pas de justice, mais cela ne veut pas dire que la loi est absente, au contraire, elle est omniprésente, répétant inlassablement que l'homme est un loup pour l'homme, et la sentence de Hobbes et d'autres auteurs prend l'aspect, ici, bien sûr, de commun. Mais quelle loi ? Père et fils sont ici unis, envers et contre tous, à la manière des rebelles des romans westerns, tout comme Blood Meridian, entre autres, avaient le même objectif, celui de survivre heure après heure, de résister, de se maintenir parmi les vivants, alors que l'horizon est devenu une plaie mélancolique, un soleil noir. Dans ce discours rennesque, celui de la route qui correspond à une fiction de la fin, au-delà des images somme toute fort conventionnelles, l'actualité de l'événement nous situe au cœur d'une bulle traumatique, la perception d'un écoumène littéralement dévastée et l'objet d'une énonciation anti-métaphorique, c'est le propos de Nicolas Thoreau qui me vient à l'esprit, par le film rhétorique de descriptions imagées d'un monde qui évoque une angoisse existentielle, difficulté du deuil dans cette incorporation anti-métaphorique. Et l'univers est distendu, l'homme se fait itinérant, le langage se tarie, parce qu'il n'arrive plus à nommer le monde, d'où une rhétorique crépusculaire de fin du monde, d'où l'importance d'une rhétorique de l'excès, celle des soleils noirs qui doit être comprise comme le comble de l'exagération sans destination finale avec l'identité envers. Un soleil noir qui fascine et terrifie à la fois. Cette hallucination chez McCarthy fait l'objet d'une sublimation, d'un lissage esthétique, d'une figuration acceptable au cœur d'une nomenclature néanmoins rhétorique. Poursuivons dans cette veine, le soleil noir, c'est ce qui est perçu dans un univers en quoi à l'implosion, nous sommes très loin du Van der Rust de cette inspiration à l'économie, paysage, rencontre, le vertige et l'ivresse qui l'accompagnent. Ce n'est pas non plus l'inverse, le repli casanier, c'est bien éclipse solaire quand le monde, aussi vaste soit-il, s'est entélébré. Les personnages du roman La Rue sont des écorchis vifs. J'ai à l'esprit une marche aveuglée dans les déchristus d'une civilisation post-historique, non pas des automates déambulatoires dont j'ai beaucoup parlé, c'est-à-dire des vivants machines qui marchent sans fin et sans but jusqu'à l'épuisement tandis que certains d'entre eux s'apparentent à de sombres personnages et serres de l'épouvantail et le couple de La Rue est composé de deux écorchis vifs. Ces questions qui ont l'insistance d'une plière ont pour objet secret de vandaliser le réel auquel nous nous agressons, de le fracturer. Cette violence extrême correspond bien à notre époque. Or, à présent, c'est net, en ce qui concerne la route de McCarthy, il s'agit en fait d'un risque face à ce que la nature et la vie sociale cachent de violences prédatrices, se faire petit, disparaître du champ perceptif de qui, plus fort que soit, vous exterminer. Tel est l'objectif. Chez McCarthy, l'itinérance est, vous ou moi, un personnage qui, comme des légions de citoyens en perdition, se trouve dans l'obligation de suivre, sans savoir de quoi l'avenir sera fait, mais qui espère, qui se guide à partir d'une quête, se trouve un but, une quête, pour ne pas être un automate ambulatoire, pour pouvoir, en fait, être aussi une fable qui marche. Alors que le règne de la post-histoire s'annonce dans son désœuvrement, que les représentations de Fin du monde abondent du livre délit, à 2012, le film de Roland Emmerich, sur l'accomplissement de la profitie maya, que reste-t-il comme tâche ultime, sinon marcher dans un champ de ruines, les vœux d'un patrimoine émietté, recenser les moindres débris de civilisation, les éclats de briques, les tessons, les lambeaux de vêtements qui jonchent le sol. Certains auteurs permettent de rétablir la valeur à notre temps présent en nous donnant à voir ou à lire un discours qui est aussi un discours de la régression. Ils inversent alors les figures du passé ancrées dans une histoire et un lieu. Ils le rejouent de manière noire des fantasmes puissants. Ainsi, peut-on voir se dessiner des liens inattendus entre des œuvres lointaines. Le fantasme du nouveau dont j'ai parlé au tout début de ma communication et qu'on pense au Darmabond de Kirwak, la cloche art céleste, se retrouve déchiré, mis à mal, puis de nouveau sacralisé autour de la loi du Père dans la route de Mécarté. C'est-à-dire, en 2006, entre les deux, la lumière et l'enthousiasme de la liberté semblent s'être perdus en chemin. Quant au soleil boire, reste cette question lancillante. Laisse-nous pas de travailler. de la liberté de la liberté. Applaudissements. ... ... ... ... ... ... ... ...